Nous sommes donc ici dans les studios de Moda FM avec Benabar. Benabar qui est donc de retour avec ce huitième opus, le début de la suite. Comment on a déjà une petite absence de quatre ans ? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces quatre ans ? J'ai tourné, j'ai fait une longue tournée sur l'album d'avant. Et puis j'ai travaillé sur ses chansons, j'ai avancé, j'ai fait du théâtre, je me suis remis en question, j'ai bossé, j'ai essayé de profiter de la vie aussi. Mais j'ai essayé de profiter de la vie de façon un peu laborieuse, c'était ça mon objectif. Alors tu nous reviens avec ce nouvel album, comment tu pourrais le décrire ? Toujours difficile de le décrire quand on l'a fait soi-même, parce que j'ai du mal à analyser mon propre boulot. On a essayé de faire un album entraînant, joyeux, avec des textes. Moi c'est ça qui m'anime, moi j'adore le côté chanson française entre guillemets, c'est-à-dire avec des musiques, etc. Mais des textes qui racontent quelque chose et si possible des histoires. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en cultivant ce côté divertissant. J'espère qu'on l'a au final, mais encore une fois, c'est plus à celui qui va l'écouter de le dire que moi. Ce n'est pas facile de dire ce qu'il y a dedans. En tout cas, on l'a fait avec cœur et sincérité. Ce côté chanson française, le fait de te mettre dans une case, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'assez frustrant pour un artiste ? Est-ce que tu ne voudrais pas juste qu'on dise que tu fais la musique du Benabar tout simplement ? Oui, à vrai dire, moi ce n'est vraiment pas une problématique pour moi. On peut dire que je fais du reggae ou du zouk, moi ça me va. Moi j'essaye de faire des bonnes chansons, c'est ça que j'aimerais bien faire. Et des bons concerts, et des belles mélodies, des bons textes. Après, quel que soit le style, moi ça m'importe peu. Quand je parle de chansons françaises, c'est ce goût et ce travail qu'on fournit, notamment pour les textes, pour raconter cette histoire d'une façon un peu traditionnelle. De faire des chansons, on raconte une histoire, on prend un personnage, il y a un milieu, il y a une fin. Ce sont des choses que moi j'adore personnellement en tant qu'auditeur. Donc j'essaye un peu de reproduire, mais en effet tu as raison. Après, quel que soit le style, peu importe, ce qu'il faut c'est que ce soit bien. Alors tu reviens avec ce huitième album, entre autres pour fêter tes 20 ans de carrière. J'ai lu pas mal d'interviews, j'ai vu qu'on parlait beaucoup de ton âge. Est-ce que c'est quelque chose qui toi aussi t'obsède autant que les journalistes qui te posent cette question ? Moins que les journalistes, manifestement. Ça les a un peu travaillés, je vais avoir 49 ans le mois prochain. Moi j'ai pas de problème avec l'âge, c'est pas un truc qui m'obsède. Je trouve ça normal de vieillir, c'est déjà une chance de vieillir. Il y a des gens malheureusement qui n'ont pas cette chance là. Donc voilà, l'avantage, c'est de pouvoir, l'avantage, enfin le but surtout, pas l'avantage, c'est de pouvoir avancer et se remettre en question. Surtout de ne pas se laisser aller, de douter, de prendre des risques. C'est ça qui compte après l'âge. Et puis moi, je l'ai dit d'ailleurs dans les interviews, on n'est pas obligé d'avoir 25 ans pour faire une bonne chanson. On peut faire une très bonne chanson à 70 ans. Donc là, c'est un peu comme le style dont on parlait il y a 5 minutes. Ça importe peu en fait. Ce qui compte, c'est la qualité et puis ce qu'on apporte, ce qu'on véhicule. Ce que tu disais aussi dans ces interviews, c'est que tu ne voulais pas être un vieux con. C'est quoi un vieux con ? Un vieux con, j'espère ne pas l'être. Enfin, je suis encore un peu jeune pour être un vieux con. Mais c'est justement ça. Mais ce qui nous pend au nez à tous, moi le premier, c'est de se laisser un peu aller, de s'endormir sur ses certitudes, de ne plus se remettre en cause, en question. C'est ça, moi, ma vision du vieux con, que je serai peut-être, mais je vais tout faire pour ne pas le devenir. Il y a une de tes chansons sur cet album qui s'appelle Chauffard. Tu critiques un petit peu ceux qui conduisent un peu trop vite. Ça ne peut pas commencer à s'en approcher ? Non, parce que dans le cas de Chauffard, c'est une catégorie précise. C'est vraiment ceux qui nous mettent en danger sur l'autoroute, qui font des queues de poissons, etc. Ce n'est pas le gars qui passe à l'orange. Moi, je ne suis pas un policier, donc moi, ça, ça ne me regarde pas. Mais Ougu qui va un peu plus vite que la limite autorisée. Non, non, c'est plutôt ceux qui nous mettent en danger. Et puis notamment, comme je le raconte dans la chanson, quand tu es en famille avec les gosses derrière, tu as quelqu'un qui vient à 140 km heure de mettre en danger ta famille et tes enfants. Donc ça, c'est inadmissible. Mais ce n'est pas donner des leçons, c'est plus un coup de gueule. Et dire à ceux qui font ça qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a des enfants aussi derrière. Ça peut tourner au drame. On en revient justement sur ce huitième album, le début de la suite. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans de carrière chez toi ? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie d'homme, mais aussi dans ta vie d'artiste ? Je ne sais pas. J'ai évolué. J'ai évolué, j'espère en tout cas. Enfin, je le crois. J'ai un peu vieilli. Alors, ça dépend comment on le voit. Mais j'espère avoir plus évolué que vieilli. Je ne suis pas tout à fait le même que j'étais il y a 20 ans. Mais j'espère ne pas l'avoir trahi. J'ai une vie plus confortable. J'ai une vie de famille. Mais je conserve aussi une vie d'adolescent, de musicien en tournée. Donc, je conserve ce côté-là. Donc, j'essaye de jouir des deux aspects que me procure mon existence de chanteur. Si on regarde les titres justement de cet album, On jouait fort, le complexe du sédentaire, le début de la suite. Ça ne sert à rien une chanson. On en est quand même un peu loin du Il y a une fille qui habite chez moi. Oui. En l'occurrence, elle habite toujours chez moi, la fille en question de l'origine. Oui, parce que j'ai toujours essayé de raconter ce qui m'animait sur le moment sans me cacher, sans surtout faire du jeunisme. Voilà, on devient un vieux con aussi quand on commence à essayer de faire du jeunisme. Ça, c'est toujours quelque chose de très dangereux. De vivre avec mon temps, avec ce que je ressens, ce que je vis, pour être sincère dans les chansons. Moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est essayer de divertir, d'émouvoir. Et à mon avis, ça, ça passe par la sincérité. Donc, être animé par ce qu'on pense. C'est-à-dire que Chauffard, en effet, c'est l'histoire d'un papa avec deux gamins derrière. C'est ma vie, donc c'est à prendre ou à laisser. Mais en tout cas, c'est sincère et puis c'est direct. Moi, je crois beaucoup au fait de s'adresser à la personne qui voudra bien m'écouter directement les yeux dans les yeux. Passé ce nouvel album, il y a aussi une tournée qui s'annonce. C'est en automne, on devra d'ailleurs le 17 novembre au Zénith de Lille. C'est quelque chose, justement, qui t'avait manqué pendant cette période de tournage au théâtre ou à la télé ? Oui, ça m'a manqué. Ça me manque encore, d'ailleurs, hâte de repartir sur la route. Quand on fait ce boulon-là, quand même, les concerts, le fait... Ah oui, tout ce qui va autour d'ailleurs, le concert lui-même, la tournée, la vie avec les musiciens pendant six mois, etc. Se déplacer de ville en ville, c'est... Quand on aime ça, c'est magique de pouvoir mener cette vie-là. Et puis moi, je fais partie de ceux qui adorent ça. Et puis, dernière question. Ton album s'appelle donc Le Début de la Suite. C'est quoi la suite ? J'ai lu en tout cas que tu ne voulais pas devenir producteur. Non, je n'ai pas ce projet-là, ni journaliste. C'est dommage, parce que c'est vraiment bien. C'est un bon métier. Et le début de la suite, de façon très terre-à-terre, c'est la tournée. C'est la tournée en octobre. Et c'est ça qui me préoccupe, là, pour l'instant. Puis toujours des projets, c'est de travailler. Mais c'est vrai que moi, je suis assez concentré, là, sur la sortie de l'album. C'est très abstrait pour nous, en fait. C'est le moment où tu donnes l'album au public qui voudra bien l'écouter. Mais la tournée, par contre, là, on redevient un peu moteur du truc. Donc, je suis vraiment très investi là-dedans. Le Début de la Suite, c'est donc ton huitième album. Benabar, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, je vous rappelle, Benabar, qui sera le 17 novembre du côté du Zénith de Lille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !